Accompagne-moi. D'accord. Je ne veux pas de cette intruse dans ma maison. Je ferai tout pour qu'elle parte d'ici. Emma. Est-ce que tu entendais notre conversation quand tu étais dans la chambre ? Non, je n'ai rien entendu. Maman. Papa n'est pas encore rentré. Il est venu avec la petite orpheline. Je ne veux pas qu'elle dorme sur mon lit. Elle est sortie avec ton père. Tu lui diras en face quand elle sera là. Comment tu vas Sandrine ? Je suis contente de te voir. Je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Sarah. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Tu peux rentrer. Je vais acheter tes fournitures et ta tenue d'école. D'accord. Bonsoir Tata. Qui est Tata ? Ne m'appelle plus comme ça. Ok, c'est compris Tata. Tu es une étrangère dans ma maison. Ne cherche pas à te familiariser. Tu n'es pas la bienvenue. Quitte devant moi. Bonsoir cousine. Je m'appelle Emma. Comment tu vas ? Il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. C'est ton père qui m'a dit de m'installer dans ta chambre. Tu vas dormir par terre. Tu veux dire dormir à même le sol. Oui. Ok, c'est compris. Est-ce que je peux ranger mes affaires dans le deuxième placard ? Non. Il est vide, c'est pourquoi je veux l'utiliser. Je sais, mais je ne veux pas que tu l'utilises. Va t'apprêter, nous allons aller au resto. Je n'ai pas envie de sortir. Je vais aller acheter des glaces. Est-ce que tu en veux ? Oui. Tout cet argent que tu as utilisé pour payer sa scolarité et acheter ses fournitures pouvait nous servir. Servir à faire quoi ? L'écran tactile de la tablette de Rachel ne fonctionne plus. Tu pouvais lui acheter une autre tablette. Arrête de te plaindre. Sache qu'elle a fréquenté dans un lycée public. Elle a juste fait une permutation. J'ai seulement payé les frais d'inscription. En ce qui concerne la tablette de Rachel, tu peux lui offrir une autre. C'est à cause de cette petite orpheline que tu me dis ce genre de parole. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Pourquoi tu as changé la coiffure de Sandrine ? Je veux qu'elle ressemble à une lycéenne exemplaire. J'ai oublié d'envoyer un texto à la directrice. Coucou. Sandrine Tu vas bien, j'espère ? Je vais bien. J'ai sommeil. Je vais me déconnecter. Ok. Sandrine Éteins l'ordinateur. Pourquoi papa n'est pas allé me déposer à l'école aujourd'hui ? Il est sorti très tôt ce matin. Je vais au boulot. Ok. J'espère que tu te souviens du numéro de bus qui va te ramener à la maison. Oui. Après les cours, tu te rends directement à l'arrêt de bus. D'accord. Vous êtes venu avec elle ? Oui, madame la directrice. Est-ce qu'elle peut commencer les cours maintenant ? Non. C'est mieux qu'elle commence demain. Silence, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez vous asseoir. Bonjour, est-ce que je peux m'asseoir en face de vous ? Oui. Merci. Tu commences les cours demain. Vous forcez les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Tu me vouvois maintenant. Je parle de maman et toi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne veux pas aller à l'école. J'ai besoin d'une femme de ménage. Revenez dans l'après-midi. D'accord. Elle peut commencer le boulot aujourd'hui. Si vous payez les frais d'agence. Allô ? Est-ce que je peux parler au chef de recrutement des femmes de ménage ? Il est occupé actuellement. Dites-lui de me rappeler. C'est très urgent. Votre nom, s'il vous plaît. Madame Philomène. Tu es nouvelle dans ce lycée ? Oui. Est-ce que je peux te tutoyer ? Nous sommes dans la même classe. C'est normal qu'on se tutoie. Je m'appelle Cédric. Comment tu t'appelles ? Emmanuel. Est-ce que je peux t'appeler Emma ? Oui. C'est comme ça mes proches m'appellent. Il n'y a pas cours cet après-midi. Je sais. Je vous ai appelé plusieurs fois. Désolée madame. J'étais très occupé. Je suis venu vous faire une proposition. Il s'agit de quoi ? Votre agence. Est la seule agence de recrutement de femmes de ménage dans cette ville. Mon mari viendra vous voir. Pour que vous lui trouviez une femme de ménage. Il s'appelle Jean-Frédéric. Il est déjà venu me voir ce matin. Il a payé les frais d'agence. Nous avons rendez-vous tout à l'heure. Sylvien. Remettez-lui son argent. Je vais rembourser le double. Quant à la femme de ménage, dites-lui qu'elle n'est pas venue. Chaque fin de mois. Je vais vous payer le salaire d'une femme de ménage sans qu'elle ne travaille chez nous. Je vais vous payer le salaire d'une femme de ménage sans qu'elle ne travaille chez nous. Merci. 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 Merci.